Nous allons finir ces présentations avec la voix de la sagesse, si j'ose dire, avec Fatala Oualou. Monsieur le ministre, je vous cède de vous remonter la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Marocains ne peuvent être que fiers d'avoir abrité les débats de ces trois jours. Je voudrais remercier Thierry pour son amitié, qui a été confirmée hier avec éclat. Et comme chaque édition, comme Thomas l'a dit, il a brillamment fait le point sur l'état du monde. Moi, dans mon intervention, c'est une lecture des débats de ces trois jours, ou d'une partie de ces débats. C'est celle d'un Marocain, donc d'un Maghrébin, d'un Africain, et puis d'un associé à l'espace euro-méditerranéen. Il est vrai, comme ça a été dit depuis deux jours, le monde d'aujourd'hui est étrange. C'est un monde qui est de plus en plus numérique et de plus en plus populiste. Un monde qui, normalement, devait évoluer vers une tripolarité, mais où on constate l'émergence d'une nouvelle bipolarité qui s'affirme entre les États-Unis et la Chine. Alors, mon commentaire va concerner quatre thèmes. Le premier, c'est la guerre commerciale. Cette guerre, elle n'est pas seulement commerciale, elle est surtout technologique. Et, selon moi, elle va se traduire essentiellement par le renforcement de l'Asie et de l'asiatisme. Elle amènera la Chine à renforcer son marché domestique, ce qui est bien pour le reste du monde, mais en même temps à renforcer les échanges régionaux avec sa proximité asiatique. Et, entre les pays, entre les grands pays de l'Asie, la géopolitique continuera à séparer, mais l'économie continuera à rapprocher. Et il me semble que c'est une bonne leçon pour notre région. Et c'est ainsi, donc, que l'Asie est en train de renforcer sa position en tant que centre de rayonnement de l'économie mondiale. Le deuxième thème, c'est celui du Moyen-Orient, qui nous concerne. Le Moyen-Orient est source de tensions, d'instabilité, de conservatisme. C'est le berceau d'économies rentières, renforcées chaque fois que les prix du pétrole montent, mais qui tournent le dos au vrai développement. Or, ce Moyen-Orient change de nature. Le concept même, je crois, du Moyen-Orient, né après la Première Guerre mondiale, et à travers toute l'histoire entre l'Occident et la région, et le conflit entre palestiniens et israéliens, et le pétrole, et bien, et même l'arabisme, et même le radicalisme islamiste, tout ça, tout ça fait que ce concept est en train de disparaître. Aujourd'hui, le pétrole est acheté surtout par l'Asie, et les échanges de la région se font surtout avec le Japon, la Corée, l'Inde, et surtout la Chine. Le Moyen-Orient, en fait, devient l'Asie de l'Ouest, un concept qu'on retrouve dans les directions des ministères des Affaires étrangères asiatiques. Troisième thème, l'Afrique. Tout le monde dit, ça a été dit aujourd'hui, dans le déjeuner, ça sera le continent du XXIe siècle. Parce que, depuis 2000, il est l'objet de compétitions de toutes les grandes puissances, à partir essentiellement du nouvel intérêt accordé par les pays asiatiques, et notamment la Chine. Sa démographie, son urbanisme rapide, peut être source de perturbations, certes, mais il s'agit là, me semble-t-il, de grandes promesses, car il s'agit de dividendes démographiques, avec sûrement l'émergence d'une couche moyenne qui n'est pas loin de l'Europe et de la Méditerranée. L'avenir agroalimentaire du monde se fera en Afrique, grâce à ses besoins et ses ressources en terre arabe. Et le Maroc, avec ses phosphates, a la volonté de participer à la promotion de cet avenir dans le cadre de partenariats bilatéraux avec nos frères africains, mais aussi triangulaires avec d'autres pays. Ça a été dit par le Premier ministre ivoirien, l'Afrique a besoin d'infrastructures, d'industrialisation, de besoins agroalimentaires, de formations. Mais c'est un grand challenge, challenge, bien sûr, aussi bien pour l'Afrique que pour ses partenaires. Alors, en quatrième lieu, que peut espérer un Marocain, un Maghrébin, un Africain face à cette évolution du monde ? Le centre de rayonnement économique s'éloigne vers l'Asie. Le Moyen-Orient change de nature et bascule vers cette Asie. L'Afrique est là avec ses problèmes, mais elle est porteuse d'espoir. Et c'est pour cela que le Marocain, avant tout, interpelle l'Europe, parce qu'elle est voisine, voisine de cette Afrique, et parce qu'elle est géographiquement méditerranéenne. Il interpelle l'Europe pour qu'elle soit plus cohérente, pour qu'elle rassemble ses partis, pour qu'elle comprenne tout simplement sa géographie et pour qu'elle autonomise ses approches et qu'elle oeuvre pour une multipolarité face aux deux grands d'aujourd'hui et de demain, les Etats-Unis et la Chine, pour qu'elle oeuvre pour redonner une centralité à la Méditerranée qui s'ouvre sur l'Afrique, pour qu'elle fasse en sorte que cette Méditerranée historique renaît et dialogue avec la nouvelle Méditerranée asiatique et qui est aussi historique, c'est-à-dire la mer de Chine qui rayonne. En 2017, avec la sortie de la crise, nous avons cru que l'Europe allait reprendre et retrouver un nouveau souffle. Mais depuis le début de 2018, nous avons constaté qu'elle hésite. Le retour autrement à la Méditerranée et à l'Afrique de l'Europe, hier conquérante, dans une nouvelle approche de co-développement, de co-production. Hier, l'exemple de Renault au Maroc a été présenté. Tout ceci va permettre la naissance d'une nouvelle mondialisation, multipolaire, et partagée cette fois. L'Europe doit rester fidèle à ses valeurs, bien sûr. Le monde et notre région, on en a besoin, on a besoin de ses valeurs. Mais en même temps, elle doit reconnaître aussi les autres, les valeurs des autres, leurs aspirations, leur culture, leur spiritualité. Le monde multipolaire, le monde du partage, c'est un monde qui reconnaît l'apport de toutes les civilisations. La civilisation occidentale, bien sûr, la civilisation chinoise et asiatique, la civilisation africaine et arabo-musulmane. Le Maroc, pour conclure, est en train de lancer aujourd'hui, sous l'impulsion de notre souverain, une réflexion sur la révision de notre modèle de développement. Mais cette réflexion doit tenir compte, avant tout, des relations avec notre environnement, notre proximité, mais aussi avec le lointain. Le Maroc, et bien sûr, la géographie est étudie, un pays relais entre l'Europe et l'Afrique. Il attend l'émergence des conditions d'un Maghreb nécessaire pour la région, pour la Méditerranée et pour le partenariat euro-méditerranéen. Ce partenariat qui doit changer de nature. Le Maroc aspire avec volontarisme de s'ouvrir sur la modernité et en même temps de défendre son identité et sa spiritualité. Et à travers des rencontres comme celle-ci, il aspire à participer, à redonner de l'espérance à notre environnement, à notre Méditerranée. Et c'est pour cela que nous continuerons à interpeller l'Europe. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements